... Coucou tout le monde, c'est Opelcoubaye animaux. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner des nouvelles de mes plantes carnivores. Donc, pour commencer, pour la saracénia, donc la fleur est fanée. Voilà, c'est fini. En revanche, la bonne nouvelle qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'il y a eu des graines. Alors, je ne sais pas si vous les verrez, franchement. Je n'en sais trop rien, il y a des petites graines. Voilà. Et donc aussi, par rapport au changement de la taille de la plante, par rapport à l'an dernier. L'an dernier, nous avons des jambes qui faisaient cette taille-là, qui ont survécu. Et cette année, on en a des grandes comme ça, qui sont absolument énormes. Voilà. Donc, elles ont beaucoup grandi. Ensuite, chez les drosérabas, c'est toujours pareil. Les fleurs, bientôt aussi. Comme vous pouvez le remarquer, je pense qu'il y a des en plural. Voilà. Donc, c'est pour très, très, très bientôt. Et donc, ici, l'autre, elle n'a toujours, toujours pas repris. Malheureusement. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Toujours pas repris. Ici, c'est pareil pour les drosérabas aussi. En plural, bientôt. Et là, pour notre dionée. Donc, l'attaque des pucerons est terminée. Donc, en gros, elle ne s'est fait plus attaquer. Elle va avoir une arme florale. Mais comme il y a eu des pucerons, ça l'a retardé. Et en fait, la arme florale s'est coupée en deux. Donc, il y a une partie qui est en train de mourir. La petite, je ne sais pas si vous la voyez bien. Parce que moi, je ne vois pas très bien, en fait. Et la grande, là, qui va fleurir bientôt. Du coup, elle ne sera pas grande. Par contre, elle a fait plein de pièges. Et elle est super bien, super bien repartie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.